Nous avons pris, dans l'action, des positions illégales, voire même, on peut le dire, révolutionnaires. Nous avons pris conscience que la légalité n'est pas forcément, et même n'est pas souvent, la justice. Que la terre n'est pas un bien dont on dispose comme on l'entend, mais le support nécessaire de l'activité de tous, pour le travail, pour les loisirs, pour le logement, pour les équipements collectifs. Au nom des agriculteurs du Larzac, soyez les bienvenus. Vous avez laissé vos champs, vos usines, vos bureaux, vos vacances. Et vous venez sous la chaleur, à la fois vous informer davantage et vous soutenir. Les mots sont impuissants, pour traduire la joie et l'espoir que nous ressentons. Le Larzac, que vous allez escalader tout à l'heure, vous abnire. Depuis 1900, l'armée a 3000 hectares. Les 14 000 hectares qu'elle veut prendre, elle les occupe déjà. Ils manœuvrent partout. Depuis 30 ans, elle ne respecte plus les troupeaux sur la commune de la cavalerie. Les Anglais ont manœuvré sur 100 000 hectares de l'eau d'oeuvre à Florac. Pourquoi chasser les habitants qui y maintiennent la vie ? L'armée oublie qu'elle nous a enseigné qu'elle est au service du peuple, pour l'aider et le protéger. Sous-titrage Société Radio-Canada À la vie, nous n'aurons pas de canon, Jamais nous ne pratirons de gré de force. Nous gardons l'Arzac, de gré de force. Nous gardons l'Arzac. Malgré tout, nous avons de grosses difficultés d'information. Vous savez comment la télé, la radio et une certaine presse ont fait le silence sur tout ce qui touche au Larzac. Comme d'ailleurs sur beaucoup d'autres injustices. Nous n'avions pas droit à la parole. Seul, le ministre pouvait présenter sa façon de voir. Vous avez vu à la télévision trois personnes âgées, des maisons en ruines, des vieux outils et quelques rochers. Avec cela, M. Debré pensait bien convaincre les Français que le Larzac ne valait rien. Alors, nous avons obligé de parler de nous. à parler des brebis du Larzac sous la Tour Eiffel. On n'avait jamais vu ça. Les paysans du Larzac l'ont fait et on en a parlé. Je ne saurais terminer sans remercier les paysans travailleurs qui, en organisant ces journées, ont voulu faire connaître davantage ce qu'est le Larzac et les motivations de ces défenseurs. À tout ce qui est là, les paysans du Larzac expriment le plus cordial merveilleux. J'ai pas lu.